Vidéo spéciale aujourd'hui, parce que les vidéos spéciales, c'est la vie. Donc, nous allons réparer le Joy-Con Drift. Je ne sais pas si tu connais. Donc, c'est un problème qu'on a sur la Switch. En général, c'est ce joystick-là qui déconne. Celui de droite déconne beaucoup moins. En fait, au bout d'un moment, il avance tout seul, le truc. Donc, du coup, ce qu'on va faire ? Alors, parce que, évidemment, tu vas me dire, « Ah oui, mais il suffit de l'envoyer chez Nintendo. » Oui, il suffit de l'envoyer chez Nintendo, effectivement. Mais moi, j'ai envie de le réparer moi-même. Donc, j'ai acheté un kit qui est censé améliorer le joystick. Ce n'est pas vraiment un tutoriel. C'est juste, je veux faire l'expérience et je vais voir si vraiment ça fonctionne. C'est parti. Alors, tout d'abord, qu'est-ce qu'il y a dans ce kit ? On va voir ça tout de suite. Voilà. Donc, déjà, on a des petits tournevis. Alors, c'est un kit double. Parce que, comme ça, je compte faire les 4 manettes. Enfin, les 4 manettes. Les 4 Joy-Con. Parce que moi, j'en ai 4. Donc, du coup, tu as un premier kit et tu as, donc, un deuxième kit. Voilà. Ici, nous avons des tournevis. Donc, c'est plutôt cool. Des petits trucs pour gratter, pour soulever des choses. On a une petite pince qui va être bien pratique. Là, ça, c'est cool, hein ? Ça, même, tu vois, moi qui fais du modéliseur radio-commandé, ça, c'est vachement utile, ce genre de petit truc. Alors, on a un médiator. Voilà, un médiator pour jouer de la gratte. Alors, je ne sais pas comment je vais faire sur ma Switch pour jouer de la gratte avec ça. Voilà. Et on a ceci, des petites pièces et des ressorts. Donc, on va voir. On va voir tout ça. Voilà. Donc, c'est carrément un joystick complet, hein ? Tu vois ? C'est carrément un joystick complet qu'on change. Ce qu'il y a de cool avec ce kit, c'est que quand tu le prends sur Amazon, je mettrai le lien, peut-être, je ne sais pas, on va voir. Ouais, je vais essayer de te mettre le lien. Je te mettrai le lien sous la vidéo. En fait, tu as le tutoriel dans le descriptif d'achat. Et c'est quand même très clair. C'est vachement bien. C'est vachement bien, hein ? Bon, il y a quatre vis à enlever pour le moment. Hop ! Donc, est-ce que ça s'enlève facilement ou est-ce que c'est collé ? On va suivre la procédure. Il faut prendre, donc, le Mediator. Et ils nous disent d'aller chercher... Voilà. Hop ! Bon, c'est pas compliqué, hein ? Franchement, pas du tout compliqué. Alors, attention, il y a des nappes. Là, ok ? Là, maintenant, on prend cet outil. Hop ! Et on va retirer la batterie. Alors, il faut faire apparemment très attention, évidemment, aux nappes, aux câbles, qui sont ici. Donc... Voilà. Encore une fois, c'est... Franchement, c'est pas très compliqué à faire. Hop ! Attention ! Voilà. Ici, il y a des petits câbles. Donc là, tu vois, tu as des tout petits câbles. Il faut faire très attention. Trois vis à retirer. Retirer trois vis avec un tournoi vis cruciforme. Donc, apparemment, les trois vis, c'est celle-ci. Alors, ensuite... Deuxième petite vis. Donc, j'ai encore une vis ici. Hop ! Bon, moi, j'ai pas trois vis à enlever, hein. J'en ai cinq. Je sais pas pourquoi ils ont mis trois vis. Non, mais en fait, je crois que je me suis trompé. Ça, il faut que je les remette. Bon, je me suis trompé, les mecs. Parce que ces deux vis-là, il faut les remettre. Donc, je remets les deux vis, là. Donc, il y a bien trois vis. En fait, il faut enlever. Je t'explique. Cette vis qui est ici, là. Une vis qui est là. Et la vis qui est ici. Tout de suite, c'est mieux. Là où c'est hallucinant, c'est que tout ça, c'est évidemment très, très fragile. Il y a tout qui est branché de partout. Voilà. Hop ! Ici, on voit qu'on a donc notre joystick. On va devoir le décâbler dans un premier temps. On utilise donc notre super pince. Voilà. Un premier enlevé. T'as vu, je suis gentil, hein. Je t'ai rapproché. Je suis trop gentil, bordel. Alors, il faut maintenant qu'on soulève ceci. Voilà. Et on peut retirer ça. Si tu veux bien venir, mon chou. Voilà. Donc là, on est bon. Donc là, il y a une vis qui est là-dessous. Et il y a une vis qui est là. Donc ça, on le retire. Hop ! Voilà. Joystick retiré. Voilà. Voilà. Le joystick défectueux. Il est là. On va donc mettre le nouveau. On va prendre celui-ci. Est-ce qu'il n'y a pas de référence dessous ? Tu vois, il n'y a pas de référence dessous. Comme celui d'origine. Tu vois là. Je ne sais pas si tu la vois. Voilà. Là, il y a une petite référence. Donc, je ne vois pas de référence sur celui-là. Mais je pense que c'est évidemment exactement le même. Allez. Voilà. Cette fois-ci, on n'est pas mal. Donc, on va déjà commencer par revisser. Ça ne bouge pas, j'espère. Non, ça ne bouge pas. Du coup, maintenant, on va remettre les nappes. Heureusement que nous avons cette pince. Voilà. Nous y sommes. Donc, maintenant, nous allons tout remonter. En espérant que je n'ai pas fait de bêtises. Je suis désolé. J'ai mes doigts devant. Après, comme je l'ai dit, ce n'est pas vraiment un tutoriel. C'est juste pour tester tout ça. Bon. Je ne pense pas avoir oublié quoi que ce soit. Je ne pense pas. Là, je pense que la batterie... Attends. Elle doit être comme ça. Je suis désolé pour le... Je suis concentré, en plus, sur ce que je suis en train de faire. Du coup, je ne regarde pas du tout le retour de caméra. Je pense que ce n'est pas très, très joli, ce que je te montre. Mais... Voilà. C'est fait. C'est fait. Le joystick... fonctionne correctement. Voilà. Voilà. J'ai tout remonté correctement. Voilà. On est bon. On est super bon. Ce que je te propose maintenant, c'est qu'on va tester ça. D'accord ? C'est là que ça ne marche pas du tout. Ça marche, mon ami ? Mise à jour des manettes. Calibrage des sticks. Alors. Appuyez sur X pour le calibrer. Moi, je trouve qu'il est... Tu vois, il n'est pas dans le plus. Il est légèrement... On va le recalibrer, du coup. Calibrer. Décrivez. Ouais. Et voilà. On est pile dans le plus. C'est parfait. C'est absolument parfait. Donc, on va quand même faire une petite course Mario Kart, histoire de dire. Et puis, on se laissera là. D'accord ? Euh... Ouais, je vais partir sur... Sur lui, tiens. Et on va tout laisser comme ça. Il est où, mon Yoshi ? Voilà. J'adore cette course. La première course. On va se faire celui-là. Et puis, on fera juste une petite course. Et stop. C'est juste pour te montrer que tout fonctionne. Allez, on s'en fiche. Pipi. Pim-pam. Pim-poum. C'est parti. Ah ouais, ça fait plaisir. Ouh ! Enfin, je retrouve la jouabilité de Mario Kart, quoi. Parce que c'est vrai que je l'avais perdue. Infernal. Alors, j'ai une autre manette à réparer. Mais qui, bizarrement, est plus ancienne que la jaune que tu vois là. Et qui a beaucoup moins de problèmes. Mais elle le fait de temps en temps, le Joy-Con Drift. Pas souvent, mais elle le fait. Ouh là, j'ai fait n'importe quoi. Ah, lui, il défonce les... Je ne savais même pas, tu vois. Je ne prends jamais des trop gros personnages. Allez. Désolé. Mais moi, je suis méchant. Ouais, j'ai fait n'importe quoi. C'est pas gros. Désolé. Allez, là ! Ah non, non, ça, c'est... Non, non. Ça, t'as pas le droit de faire ça. Ah non, mais c'est cool, hein. De retrouver un joystick qui fonctionne correctement. Wouh ! Ça change tout, hein. Ouais, hop. C'est peut-être pas le plus que j'ai fait de plus intelligent. Décidément, tu m'auras vraiment embêté, toi. Yuhou ! Ah ben... Ah ben, je ne vais pas finir premier. Mon niveau de Mario Kart a chuté. Oh, purée ! C'est la débandade ! Voilà, les gars. Bon, allez. Je vous laisse là-dessus. Ce kit est très, très bien. Pour moi. Après, on va voir dans le temps. Et ça, je ne manquerai pas de te le dire. On va voir si ça tient dans le temps, surtout. À bientôt sur YouTube. Et salut à toi. Sous-titrage ST' 501